Musique C'est un ami internaute, bonsoir. Nous sommes ici à Alem. A Alem, quartier à forte coloration africaine, nous sommes à la découverte d'un frère. Son nom, Malik Koulibaly Difal. Sa profession, karatéka. Il a son école de karaté et il est beaucoup au service de la communauté africaine ici. Nous sommes à sa rencontre. Suivez-moi s'il vous plaît. Bonjour maître. Ça fait combien de temps que vous faites les arts martiaux ? Bon, je fais les arts martiaux depuis 1982. Donc pratiquement, ça fait 20 et quelques années maintenant. Ok. Oui. Comment êtes-vous arrivé aux arts martiaux ? Les arts, j'ai toujours aimé les arts. Je dirais quand j'étais petit, l'école que je fréquentais, l'école où je partais était près de l'école de police. Donc le soir, je les voyais pratiquer. Mais je n'avais pas eu la chance de pratiquer jusqu'à ce que mon oncle est venu de la France qui a ouvert son dojo, qui était champion d'Afrique de judo. Donc ça m'a donné l'opportunité de commencer. Donc il voulait que je fasse le judo, mais je voulais le coup de pied, le coup de poing. Tu vois, c'est ça qui... Voilà. Donc, voilà. Beaucoup de personnes, ceux qui sont d'ailleurs, qui n'ont jamais fait les arts martiaux, pensent que le taekwondo est un sport assez violent. Mais en fait, le taekwondo, c'est la pratique, c'est l'art d'utiliser les mains et les pieds. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau ? Bon, si on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas juger. Tu vois, donc il faut être dedans pour le savoir. C'est un sport comme tous les autres sports, je dirais. Mais il y a quelque chose de caché derrière. Tu vois, la discipline. Si quelqu'un connaît son art, il devient encore plus aimable et plus respectueux. Donc, ce n'est pas la violence que ça promote, je dirais. Donc, il y a les coups de pieds et les coups de poing. Ça nous permet de nous maintenir et de maintenir la stabilité de l'esprit. Je disais tout à l'heure que vous avez côtoyé des grains des arts martiaux. Je pourrais citer Patrick Lemarque. Je pourrais citer Charles Bayou. Est-ce que vous êtes encore en contact avec ces derniers-là ? Est-ce que vous vous retrouvez ? Quand vous vous retrouvez, de quoi parlez-vous ? Bien sûr, Patrick Lemarque, Bayou Charles. On s'est rencontrés ici pour la première fois en 1992, à Madison Square Garden, au championnat du monde. Ils représentaient l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, j'étais du Mali. Et depuis lors, vraiment, le respect est misé. Et là, oui, on s'entend, on se parle. Même cette semaine, j'ai vu Bayou. On parle de taekwondo, quand il est là, il vient se défouler. Il vient enseigner même la classe ici. Maître Malik, vous êtes un maître très connu au niveau d'Alem. Votre école de taekwondo est située ici à l'Alem. On a plusieurs fois entendu parler de vous en tant qu'Africain. Et qu'est-ce que vous faites pour votre communauté ? Bon, comme je disais tout de suite, le taekwondo, ce n'est pas seulement pour la violence. C'est une façon d'éduquer, une éducation. L'éducation, pour moi, ne s'arrête pas seulement à l'école. Le fait qu'on apprend la discipline ici, la façon de se conduire. Donc, pour nos enfants, c'est très, 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 très important qu'on les intégrer dans le sport. Puisque ça les rend confident. C'est très, très important d'avoir la confiance de soi-même. Et ça les rend encore plus la concentration d'apprendre à l'école, d'apprendre à écouter. Les arts enseignent tout cela. Donc, la porte est ouverte pour la communauté. On a une fondation qui est active, qui donne la scolachie aux enfants. Et j'espère que c'est bien, puisque la vie n'est pas facile ici. Tu vois, on est là, on a deux charges. Les charges à la maison, les charges ici. Les enfants, souvent, sont délaissés après les écoles. Tu vois, les parents sont au travail, ils ne viennent pas que la nuit. Donc, j'aimerais bien que les parents fassent face à ça et qu'ils amènent les enfants. Je sais que ce n'est pas facile, mais on pourra le faire ensemble. Et en plus de là, la porte est ouverte pour tout le monde, toute la communauté. S'il y a des rencontres religieuses, la porte est ouverte pour free. Je dirais, c'est gratuit, tout ce qui est religieux. Tout ce qui est décès, c'est gratuit. Donc, ils font des baptêmes, ils font des mariages, ils font des rencontres politiques. Donc, ça, tu vois, je fais de mon mieux pour aider. Il faut, tu vois, engager un peu, mais tout ce qui est religieux, c'est free. Je crois que, chers amis internet, c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes venus rencontrer Maître Malik Koulibaly-Difal. Parce que nous avons beaucoup appris à propos de lui. Nous savons qu'il est toujours là pour la communauté. Et c'est ce qui, d'ailleurs, nous a motivés à le rencontrer ici. Maître, quel conseil donnez-vous aujourd'hui à ces parents qui ont toujours leurs enfants assis devant la télé, en train de manger le fast food et qui ne font aucun sport ? Quel conseil avez-vous à donner à ces parents ? Bon, je dirais que c'est très, très important. Je disais ici, tous les problèmes que tu as, tu prends tes enfants chez le médecin, tu donnes les médicaments. Je crois que le sport, c'est le meilleur, meilleur médicament de tout. Donc, ils ont un problème ici, ils callent ADD, attention, déficience, désordre. Même les adultes en ont. Mais on est concentré sur les enfants, puisque la concentration n'est pas là. Tu vois, si ils sont devant la télé tout le temps, et chaque programme que tu regardes à la télé ici, c'est interrompu à partir de 5 à 10 minutes. Donc, le moment précis que tu veux avoir la concentration, c'est coupé. Donc, ça, ça devient une habitude. Donc, il y a une désordre déjà d'attention, tu vois. Donc, ça se développe aux enfants, comme ça se développe aux adultes, tu vois. Donc, et puis les jeux, je ne dirais pas que ça n'est pas bien, ça développe les choses. Mais ils focus font du sport en plus. Ça pourrait beaucoup, beaucoup aider. Ça pourrait être un peu plus, ça pourrait être un peu plus. Vous avez parlé tout à l'heure d'un programme que votre école a. J'allais revenir là-dessus. Un programme de bourse d'études qu'on appelle pratiquement scholarship. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails pour nos internautes, ceux qui vont vous suivre tout à l'heure sur notre télé, ivotv.net ? Comment ça fonctionne ? Bon, la fondation, chaque année maintenant, on va essayer de faire fundraising, collecter de l'argent en faisant les événements dans les parcs. Donc, c'est un programme qui va aider les enfants de notre communauté. Et en plus, il faut avoir un low income, puisque le taxe est donnée par le gouvernement. Si ton enfant mange à l'école avec le ticket du gouvernement, donc il a droit au scholarship, aux bourses pour venir ici. Donc, je dirais aux amis, aux familles, à nos collègues africains d'amener les enfants. Et dès qu'ils ont un ticket, s'ils n'ont pas ça, ils doivent présenter les incombes. Donc, s'ils ont un ticket que le gouvernement a donné, qu'ils travaillent, qu'ils mangent frits à l'école, donc ils ont droit à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maître Malik, certainement je vais vous poser la dernière question avant que vous lancez un appel aux parents. Nous sommes Africains. Vous avez cette grande école de karaté. Est-ce qu'il vous est arrivé un jour, un moment de regarder derrière et vous vous dit, je suis Africain, qu'est-ce que je fais pour mon pays d'origine ? Qu'est-ce que je fais pour l'Afrique ? Il y a un proverbe chez nous qui dit qu'au lieu d'être fâché de là où on est tombé, il faut être fâché de là où tu as trébuché. Donc je viens de l'Afrique un peu, il ne faut pas oublier là où ça a commencé. J'ai appris ça en Afrique, je suis venu représenter le Mali, mais ça aussi c'est grâce à la bénédiction des parents et tout ce qui est d'ailleurs à moi. Donc je dirais, je ferai de mon mieux pour aider le sport, pas seulement au Mali, mais pour te dire maintenant que l'actuel champion du monde, deux ans successifs, heavyweight, c'est un Malien. Donc j'ai des maths ici que je veux envoyer au pays, j'ai des raquettes que je veux envoyer au pays pour aider là où j'ai commencé. Il ne faut jamais oublier, tu vois, la source. Donc je me suis très bien, je me tiens maintenant, je maintiens. Il y a même des gens qui me demandaient, qui me donnaient l'âge de 50 ans. Et je ne me suis pas 50 ans, c'est plus que 50 ans. Une fois passé là j'étais, mon docteur m'a regardé, il m'a dit mais tiens toi, qu'est-ce que tu es en train de faire ? J'ai dit bon, deux fois j'ai fait le karaté, il m'a dit continue ça, ça c'est très bien pour toi. C'est très bon, la santé est très bonne pour toi. Alors donc le taekwondo, c'était très bien pour tous les enfants, surtout les adultes et les jeunes. Tout ça c'est très bon. Donc je vous demande à toute la population qui veut, qui a possibilité de venir. Monsieur Bas, je voudrais m'excuser une minute, je voudrais que vous regardez la télé directement et que vous parlez à tous ceux qui ont un peu votre âge et qui pensent que le karaté n'est pas bien pour eux, qui pensent que le karaté ne peut pas les aider à être toujours en pleine santé. Je voudrais que vous les regardiez et que vous vous leur donnez, lancer un appel. Ok, merci beaucoup. Bon, je demande à tous les adultes, mon âge, 50 ans, 60 ans, 62 ans, 40 ans, je vous invite ici et vous faites taekwondo. Taekwondo c'est très bien. Et bien c'est pas haram, tout le monde, Rasul Salam, il faisait ça. Alors tout le monde faisait ça, c'est pas haram. Et bien ça baisse de tension, ça baisse de colère de rôle, ça baisse toutes les maladies. Je vous en prie, je vous en ai invité, vous venez, c'est pour vous. Salam alaykum wa rahmatullah. Maître Malik, nous allons clore cette interview. Est-ce que vous avez un dernier mot pour toute la communauté africaine vivant ici, je dirais, à New York, puisque votre école est située à New York ? Je sais que le temps manque à tout le monde, mais la santé avant tout. Tu vois, le sport nous maintient. Donc pas mal d'Africains qui veulent venir disent qu'ils n'ont pas le temps. Mais s'ils tombent malades, les billes seront encore plus que le paiement de mensualité. Donc je leur disais, même pas venir ici dans le club, avoir un peu le temps pour recourir. À toutes les heures, c'est possible de courir dans le parc ici. On n'a plus fortes raisons de venir faire du sport ici. Donc je leur dirais de penser à ça, de se maintenir pour qu'on puisse bien aider nos parents qui sont derrière et prendre soin de nos familles. Chers amis internautes, nous étions aujourd'hui à la rencontre de maître Malik Koulibaly-Difal, expert karatéka, plusieurs fois champion des arts martiaux, taekwondo. Son école est située ici à New York, plus précisément à Harlem. Pourquoi pas ? Vous allez voir au bas de notre écran son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Vous pouvez toujours le contacter. Si vous êtes intéressé à pratiquer les arts martiaux, comme je vous le disais, ce n'est pas un sport assez violent. C'est un art. Tous ceux qui font le taekwondo sont considérés comme des artistes. C'est des artistes qui manient le pied et les jambes. Vous pouvez toujours appeler maître Malik. Il se met à votre disposition. Il sera là, il va vous conseiller. Et pourquoi pas ? Merci de suivre IvoaTV.net et à la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada